Bonjour Hugo Salin, vous êtes un néo-marseillais, vous vous installez il n'y a pas très longtemps dans la capitale de la Provence. Pourquoi ce choix ? Il y a des ambitions un petit peu personnelles et professionnelles. Bonjour Romain, exactement, en fait ce qu'il y a c'est que moi je sors tout récemment de mes études pour avoir fait un master en entrepreneuriat à l'INSEC à Paris. Donc en fait l'idée c'est qu'on a créé il y a à peu près 6 mois de ça dans le groupe Salin une marque qui s'appelle Events by Salin Holidays. Ce qu'il faut savoir c'est qu'on développait déjà cette partie-là avant mais on a voulu accentuer vraiment le développement de cette partie MICE et Events en développant cette marque-ci. Et donc pourquoi Marseille ? Déjà parce que Marseille est déjà deuxième ville de France, énorme vivier d'entreprises qui peuvent potentiellement être des clients potentiels pour nous. Il y a de beaux axes de développement en n'étant pas très loin de Nice, de Montpellier, même de Lyon, même de Paris en train. Donc au final nous qui sommes implantés en Bretagne comme vous le savez, on voulait un peu s'exporter sur une autre région, du moins en développant cette partie MICE où nous ne sommes pas vraiment très connus pour l'instant. Et justement l'avantage c'est que vous vous apportez aussi toute l'expertise du groupe Salin avec tous les TO, l'expertise de production c'est un peu l'objet. Exactement parce que du coup on va se servir de ce qui fait la force du groupe, ça va être un service tour opérateur qui est les plus performants sur le marché. Donc on a une offre qui va être vraiment large, qui peut être sur l'Amérique du Nord, l'Asie, l'Afrique, l'Europe évidemment. Et donc ce qu'il faut savoir aussi c'est que sur notre offre on va s'adresser à tout type d'entreprises, ça peut être des grands groupes, des plus petits groupes. Donc voilà, en fait nous ce qu'il y a c'est qu'on dépend en fait, on est rattaché la marque Events à la boutique des groupes qui est pilotée par Jean-Michel Karadec qui est notre directeur général et dont je collabore avec Lina Soulier qui est la responsable de notre service Events et qui est basée également à Marseille. Donc l'objectif en 2023 c'est d'imposer un petit peu cette marque dans le giron du MICE, c'est ça d'apparaître un peu plus au sein des entreprises quoi ? Oui on va dire c'est ça l'idée parce qu'on est surtout connu nous pour qualité de tour opérateur, agent de voyage mais pas vraiment en fait sur une partie Events ou MICE. Il y a beaucoup d'acteurs sur le marché, ça peut être d'auto-opérateurs ou d'autres plus petites structures mais l'idée c'est que vraiment on devienne un acteur assez important du MICE pour les prochaines années si je puis dire parce qu'il y a beaucoup de belles choses à développer. Et l'accueil pour l'instant se passe bien au sein des entreprises ? Alors ce qu'il faut savoir c'est que sur Marseille l'accueil est plutôt assez chaleureux d'une part donc en fait l'idée c'est de trouver surtout en fait les décideurs qui vont pouvoir avoir vraiment la prise de décision sur les dossiers Events et MICE parce que c'est pas rien quand même parce qu'ils nous confient justement des grandes missions parce que s'ils font par exemple si vous voulez un voyage de récompense avec leurs salariés ou leurs meilleurs clients qui font voyager partout à travers le monde ça va être l'image de leur société qui va en dépendre donc pour nous on va mettre d'autant plus l'accent à ce que tout se passe de la meilleure manière possible. Nous sommes très proactifs, très réactifs sur ce genre de choses, très bonne connaissance des produits comme je vous le disais via notre activité tour opérateur et donc l'accueil se passe bien surtout axe de développement on va dire en commençant déjà sur la partie du sud-est. Très bien et après ça sera d'aller conquérir un petit peu le reste du territoire c'est ça ? C'est un peu ça, après on ne se ferme rien, on est capable tout en étant basé sur Marseille d'aller un peu partout en France, de monter sur Paris, d'aller dans les grosses villes que sont Bordeaux, Lyon, Lille, Strasbourg donc à ce niveau là nous sommes assez souples, comme je disais nous ne sommes vraiment que trois à savoir à travailler sur cette partie là, ma collègue Lina Soulier qui est la responsable du service MICE, Amandine qui est basée en Bretagne et Jean-Michel aussi Karadek qui peut nous donner un coup de pouce de temps en temps via son expertise qu'il y a pu avoir dans le BTP notamment. Et bien du coup on se donne rendez-vous un petit peu plus tard pour faire un point sur cette branche et je vous remercie pour cette disponibilité, à très bientôt sur Tourmeg alors ! Avec grand plaisir Romain et puis j'espère qu'on aura fait de belles choses d'ici là ! Très bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada